Bonjour à tous ! Tiens, revenons ! Mais où était-il ? Mais que faisait-il ? Eh bien, sachez que depuis mars 2020, j'en ai enchaîné des aventures. Notamment, beaucoup de travaux de rénovation qui m'ont pris énormément de temps personnel. J'ai également dû gérer une année professionnelle très difficile en cette période de pandémie, avec parfois le challenge de cumuler plusieurs emplois à la fois, avec un emploi du temps très ou trop serré, ne laissant place qu'à une simple envie de dormir. Les quelques heures où c'était possible. J'ai découvert et affronté... Je suis toujours en train de les affronter d'ailleurs. Également, les problèmes liés au déménagement d'un piano à queue, sa réadaptation à de nouvelles conditions d'humidité, accordage, nouveaux réglages à prévoir... Tout cela prend du temps. D'ailleurs, prochainement, je vais devoir prévoir une lourde opération de chirurgie pour mon bébé, car j'ai prévu de lui remplacer l'intégralité de ses marteaux. Ils sont trop usés, car j'ai trop joué dessus. J'ai également terminé mon deuxième album studio, The Answer, un album de grands malades, qui d'ailleurs ne comporte que des noms de maladies sur chaque titre. Vous verrez, c'est un chouette croisement entre de la musique folk, la folie pianistique qui m'anime et de la musique électronique. Disponible actuellement en ligne sur toutes les plateformes de streaming possibles. Google Play, Deezer, Spotify, etc. Partagez-le un maximum avec tous ceux que vous connaissez. Aidez-moi à le faire connaître et par la même occasion à me faire connaître. C'est pas toujours facile d'être artiste. On est souvent incompris, moqués, faussement soutenus par certains. On aime bien quand on joue gratuitement, mais on déteste quand ça devient payant. C'est un métier d'ailleurs d'autant plus fragilisé par la pandémie. Et pourtant, je ne baisse pas les bras, et compte toujours vous partager un maximum de choses autant que je le pourrais. Concernant les prochaines vidéos de cette chaîne, le contenu sera toujours aussi fou, temporairement pas encore sur mon piano à queue, car certaines basses sont trop désaccordées à mon goût, mais vous aurez l'occasion de découvrir mon piano phénix. Le contenu ne sera pas nécessairement hebdomadaire, mais en tout cas plus régulier que cette année. On va au moins essayer. On va privilégier la qualité plutôt que la quantité. Bref, prochaine vidéo vendredi prochain. Alors, soyez tous là. Bisous. Sous-titrage ST' 501